Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Chuck Norris est un acteur, artiste martial, scénariste et producteur de films. Il est surtout connu pour ses rôles dans des films d'action, mais il est également bien connu pour avoir créé sa propre école de combat d'arts martiaux. En raison de son succès dans l'industrie cinématographique, Chuck Norris a accumulé une grande richesse. En 2019, Norris aurait une valeur nette personnelle estimée à 70 millions de dollars. Alors, comment cet homme aux multiples talents est-il devenu si riche ? Carlos Rey Norris, connu professionnellement sous le nom de Chuck Norris, est né à Ryan, Oklahoma, le 10 mars 1940. Il y a grandi avec ses parents et ses deux jeunes frères jusqu'à ce que ses parents divorcent à l'âge de 16 ans. Enfant, il n'était pas sportif. Et c'était un garçon timide, donc il n'a montré aucun signe d'un avenir réussi dans les arts martiaux ou le théâtre. Ce n'est qu'après avoir rejoint l'US Air Force en 1958 qu'il a développé un intérêt pour les arts martiaux lors de son affectation en Corée du Sud. Après avoir été libéré de l'US Air Force en 1962, il a commencé à participer à des compétitions d'arts martiaux. Il est ensuite devenu deux fois vainqueur du championnat américain S. Henry Shaw Hall et il a détenu le titre de champion professionnel de karaté poids moyen pendant six années consécutives. Il a remporté le prix du combattant de l'année du magazine Black Belt en 1969 et la triple couronne de karaté la même année. Ce succès l'a amené à ouvrir une chaîne d'école de karaté dans sa ville natale et il avait de nombreux clients célèbres. Norris a décidé de s'essayer au métier d'acteur et il a fait ses débuts au cinéma dans le film de Dean Martin de 1969, The Wrecking Crew. Son prochain film était, Way of the Dragon, avec Bruce Lee, en 1972. C'était le film le plus rentable à Hong Kong cette année-là, et il a propulsé Chuck Norris vers la célébrité. Steve McQueen était l'un des étudiants de Norris et il a encouragé Norris à prendre des cours de théâtre pour l'aider à s'établir en tant qu'acteur aux Etats-Unis. Cela l'a certainement aidé à décrocher le rôle du principal antagoniste dans le film de 1974, Yellow Facet Tiger. Bien qu'il soit un expert en arts martiaux, Norris a décidé qu'il voulait jouer des rôles dans des films d'action qui avaient plus d'histoire. Son premier rôle principal était dans le film d'action sur le camionnage, Breaker. Breaker, qui est sorti en 1977 et a connu un succès commercial même s'il avait été réalisé avec un petit budget. L'année suivante, il a joué dans le film d'horreur, Good Givers Black. Ils n'ont pas pu trouver de studio prêt à le sortir, alors Norris et les producteurs du film ont loué les salles eux-mêmes. Bien que le film ait été réalisé avec un budget de seulement 1 million de dollars et qu'il n'y ait pas eu de soutien en studio, le film a rapporté plus de 18 millions de dollars au box-office. A la fin des années 70 et au début des années 80, Norris s'est imposé comme une star de cinéma d'action. Certains des films dans lesquels il a joué pendant cette période comprenaient A Force of One, L'Octogone, Oeil pour Oeil, Silent Rage, Forced Vengeance et Lone Wolf McQuaid. Au cours des années 1980, Norris a connu le succès en tant qu'acteur dans des films grand public. Il a joué dans la série de films Missing in Action. D'autres films dans lesquels il a joué à cette époque comprenaient Invasion USA, Code of Silence, Delta Force, Firewalker, Braddock, Missing in Action 3 et Hero and the Terror. A cette époque, il était reconnu comme un acteur talentueux, polyvalent et capable d'assumer une variété de rôles. Le succès de l'acteur s'est poursuivi dans les années 1990 et c'est au cours de cette décennie qu'il a réalisé certains de ses films commerciaux les plus réussis. Certains des films dans lesquels il a joué au cours des années 1990 comprenaient Delta Force 2, The Columbian Connection, The Hitman, Sidekicks, Top Dog, Logan's War, Bond by Honor et Forest Warrior. Point. C'est aussi dans cette décennie que sort sa série télévisée Walker, Texas Ranger. Maintenant, Norris continue de travailler en tant qu'acteur. Son plus récent long métrage était l'animation de 2011, The Expendables 2, pour laquelle il a fourni la voix de Booker, The Lone Wolf. Selon des sources, Chuck Norris a maintenant une valeur nette personnelle estimée à 70 millions de dollars. Ceci est principalement dû à son travail d'artiste martial et à sa carrière d'acteur. Cependant, il a également gagné de l'argent grâce à d'autres entreprises. Chuck Norris a également fait fortune en écrivant des livres. Norris a écrit son premier livre, Winning Tournament Karat, en 1975. Son deuxième livre, To Get Up. The Chuck Norris Fitness System, a été publié en 1983. En 1987, il a publié le livre, The Secret of Inner Stray, My Story. Au total, Norris a publié 9 livres. Une autre façon pour Norris de gagner de l'argent est d'apparaître dans une longue série d'infos publicités pour l'équipement de fitness Total Gym. Il l'est fait aux côtés de Christine Brinkley depuis 1997. De plus, il a eu une série Internet à succès depuis 2005. Dans sa vie personnelle, Chuck Norris a été marié deux fois et a cinq enfants. Sa première épouse était Diane Kayolechek, avec qui il a été marié de 1958 à 1989. Leur premier fils, Mike, est né en 1962. Il est maintenant acteur comme son père. Leur deuxième fils, Eric, qui est maintenant pilote de course automobile professionnelle, est né en 1964. En 1990, Norris a rencontré sa fille séparée, née en 1963 à la suite d'une liaison extra-conjugale. Norris a épousé sa deuxième épouse Jenna Oakley en 1998. Elle avait déjà deux enfants lorsqu'ils se sont rencontrés et elle a ensuite donné naissance à leurs jumeaux. Il profite maintenant de sa fortune avec sa famille dans sa luxueuse maison de Navasota, au Texas. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer. Aux ih Morales et vegades. Sous-titrage ST' 501